bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parler de la prévention de l'ostéoporose et de la déminéralisation la déminéralisation et l'ostéoporose n'apparaissent pas par hasard leurs causes sont connues et évitables sans avoir recours à des médicaments chimiques ni à des traitements hormonaux dont la voie actuelle est suivie avec plus grande circonspection par les cancérologues quelles sont les principales causes de l'ostéoporose la première c'est l'absence d'entretien physique et l'immobilisation prolongée qui en diminuant les sollicitations sur les muscles sur l'os ralentissent le travail de reconstruction des ostéoblastes et favorisant la résorption osseuse par les ostéoclastes et la deuxième cause est l'absence ou l'insuffisance d'apport en calcium et en sel minéraux ainsi que le déficit d'ensoleillement et en vitamine d la troisième cause est spécifiquement féminine le facteur prédisposant chez la femme et la diminution des sécrétions hormonales de la post ménopause environ dix ans après la ménopause ensuite il ya également la difficulté d'absorption et d'assimilation des minéraux par carence alimentaire en vitamine et en particulier en vitamine d et il ya également comme cause la prise régulière de cortisone ou corticoïne qui réduit l'assimilation du calcium et ralentit la reconstruction osseuse pouvant aboutir à des fractures spontanées je me souviens lorsque j'étais kiné dans mes tout débuts d'une patiente qui s'était cassé le col du fumier simplement en enfilant son slip sur une jambe parce qu'elle était sous haute dose de cortisone pour soigner une polyarthrite chronique évolutive à l'époque on mettait des doses de cortisone extrêmement importantes comment peut-on connaître notre état osseux vous avez un examen très banal qui donne le pourcentage minéral de vos os par rapport aux normes mais cet examen n'est pas qualitatif il est global vous avez également une analyse très simple à faire qui est l'analyse du cheveu qui donne une image précise de vos carences en minéraux calcium phosphore magnésium fer et en oligo éléments tels que le zinc silice morganese cuivre cobalt chrome nickel or argent ainsi qu'un élément toxique cadmium plomb aluminium arsenic vous avez un troisième moyen et bien c'est de vérifier lors d'une radio de contrôle notamment de la colonne vertébrale ou du bassin de voir quelle est la densité osseuse et si on a radio et bien les débuts de ces pauses peuvent s'observer puisque la diminution de densité osseuse permet une meilleure pénétration des rayons donc on voit une trame plus clair ce qui doit vous inciter à faire un traitement préventif ma spécialisation en tant que ancien kinésithérapeute ostéopathe et posturologue est plus orienté vers le traitement anti âge vers la lutte contre le glissement très souvent mes patients atteints d'arthrose vertébrale viennent avec des radios radios de la colonne de phase de profil de trois quarts qui permettent d'évaluer la trame osseuse la densité donc il faut agir agir comment c'est ce que je vais vous dire en deux mots le traitement préventif naturel dont repose sur quatre piliers premièrement une alimentation anti inflammatoire riche en minéraux vitamines 2 des compléments alimentaires pour compenser les carences 3 des exercices physiques d'étirement pour améliorer l'irrigation de l'os car il ne faut pas oublier que ce sont les muscles qui vont amener du sang et donc des éléments de reconstruction à vos os et notamment au niveau des plateaux vertébraux et quatrièmement l'ergonomie pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que je vois très fréquemment des patients qui ont des fractures spontanées vertébrales via l'osteopause donc je parle de personnes de 60 65 70 80 ou plus qui font des mouvements interdits par exemple j'ai vu une personne se faire une fracture vertébrale de deux vertèbres lombaires simplement en essayant de soulever une jardinière elle n'avait pas 80 ans elle se penche elle soulève sa jardinière elle entend un craquement dans le dos avec une douleur fulgurante radio double classement vertébrale donc quel était le traitement l'important c'est de maintenir la colonne hyper droite pour éviter que le tassement ne s'installe définitivement les compléments alimentaires capables de stimuler la reconstruction osseuse et bien ce sont des minéraux assimilables donc des bioproduits tels que le litotam litotamium calcairum je ne vous cite que celui-là la vitamine d naturelle issue soit d'origine animale soit d'origine végétale attention aux carences en protéines donc il faut apporter à votre organisme une dose suffisante de protéines d'origine animale ou végétale des yeux des liens blanches du poisson des petits poissons bleus qui contiennent également de la vitamine d qui contiennent également des oméga 3 donc je vous conseille des produits et lactofermentés pour améliorer l'assimilation au niveau du microbiote il faut également boire une eau minéralisée riche en oligo-éléments et pauvre en sodium de préférence voilà donc voyez c'est tout cet ensemble qui va faire que vous pouvez améliorer l'évolution de votre état osseux parce que le problème c'est que l'ostéoporose très souvent on s'en aperçoit lorsqu'il ya une fracture alors n'attendez pas d'en être là agissez dès maintenant quel que soit votre âge à partir de 50 60 ans jusqu'à 100 ans et plus voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce problème qui touche beaucoup de personnes si vous voulez en savoir plus si vous êtes intéressé pour ceux d'une de mes formations mais vous avez le lien en fin de vidéo et dans la description si vous avez aimé cette petite vidéo merci d'appuyer sur j'aime si vous n'êtes pas abonné et bien abonnez vous et soyez bienvenue parmi mes abonnés et mes amis parce que nous avons passé un bon bout de temps ensemble alors pour ceux qui se posent la question je suis toujours en exercice professionnel je me suis spécialisé dans le traitement de prévention du vieillissement dans la santé durable mais en parallèle et bien je fais ces vidéos et ces formations donc chez une double activité et ceci pour encore très longtemps j'espère je vous dis à très bientôt prenez soin de vous je vous dis à très bientôt